Europe 1 8 à 11 Maxime Switek L'édito éco d'Europe 1, bonjour Daniel Fortin Bonjour Maxime 13 ans après le dernier vol du Concorde, c'est peut-être le grand retour du Supersonic, ça se passe aux Etats-Unis La NASA vient tout juste de commander à Lockheed Martin un avion expérimental Pourquoi ce nouvel engouement pour un type d'appareil qui n'a jamais été un succès commercial ? Alors pour une raison assez simple Maxime, assez triviale même, c'est qu'en matière de transport aérien et bien on a progressé sur plein de choses, la consommation des avions, leur taille, ils sont de plus en plus gros, plus confortables le bruit aussi, de moins en moins fort, un jour ils seront peut-être même électriques mais il y a un point sur lequel on a régressé, c'est la vitesse à l'époque du Concorde, rappelez-vous il fallait moins de 4 heures pour faire un Paris-New York, aujourd'hui c'est à peu près 6 heures et encore ça dépend du vent de ce point de vue-là, donc on n'est pas vraiment en progrès Mais la vitesse ça compte encore plus que l'environnement, la sécurité ? Et bien oui, c'est en tout cas le Paris de ceux qui misent sur ce Supersonic alors vous citiez Lockheed Martin, mais ils ne sont pas les seuls vous avez aussi toute une série de petites sociétés qui sont lancées pour faire leur avion Supersonic alors la plus connue c'est Aerion, elle appartient à un milliardaire texan, Robert Bass et il s'est associé à Airbus pour fabriquer un jet capable de voler à près de 2000 km heure il n'aura lui que 12 places, on peut aussi citer, oui alors c'est pas des avions de grande ligne pour l'instant on peut aussi citer Spike Aerospace qui proposera lui un jet à 18 places et puis il y en a comme ça, quelques autres prêts à se lancer Et pourquoi ça marcherait aujourd'hui alors que le Concorde a été un échec commercial ? Alors première réponse Maxime, tous ces avions s'adressent à une clientèle plutôt huppée des hommes d'affaires qui ont justement besoin d'aller vite et qui sont prêts à payer pour ça L'autre réponse c'est que depuis le Concorde, eh bien on a fait beaucoup de progrès techniques vous savez que pour atteindre leur vitesse maximale, ces avions passent le mur du son évidemment quand ils le font au-dessus des habitations c'est dangereux c'est d'ailleurs pour ça que depuis les années 60 il est interdit à ces avions de voler le sol survoler le sol américain mais aujourd'hui les constructeurs promettent que le fameux bang ne fera pas plus de bruit qu'un battement de coeur vous voyez en plus ils sont romantiques nos constructeurs en tout cas ils croient dur comme fer à leur nouveau business Et on verra si le Supersonic est effectivement de retour L'édito éco, merci Daniel Fortin